Le batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, est décédé mardi à Londres à l'âge de 80 ans, a annoncé son agent Bernard Doherty, déplorant la disparition de l'un des plus grands batteurs de sa génération. C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Charlie Watts, a indiqué dans un communiqué son agent, précisant qu'il était décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée, entouré de sa famille. Un porte-parole de l'artiste avait déjà annoncé début août qu'il ne participerait pas à la tournée américaine du groupe, prévue pour l'automne, pour des raisons médicales. Charlie a subi une intervention couronnée de succès, mais ses médecins estiment qu'il a besoin de repos, avait-il indiqué à l'époque, sans autre précision. Le batteur, qui avait fêté ses 80 ans en juin, était membre des Rolling Stones depuis 1963. Avec le leader Mick Jagger et le guitariste Kate Richard, Charlie Watts faisait partie des plus anciens membres du célèbre groupe de rock, qui a vu défiler Mick Taylor, Ronnie Wood ou encore Bill Wiman. En 2004, M. Watts avait été soigné pour un cancer de la gorge à l'hôpital Royal Marsden de Londres, dont il s'était remis après quatre mois de lutte, dont six semaines est de radiothérapie intensive. Charlie était un mari, un père et un grand-père très appréciés et aussi, en tant que membre des Rolling Stones, l'un des plus grands batteurs de sa génération, a estimé M. Doherty.Nous demandons que l'intimité de sa famille, des membres du groupe et de ses amis proches soient respectés en ces moments difficiles, a-t-il ajouté.